Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tuto en résine, le dernier pour le moment. Et je vais te montrer comment j'ai réalisé un effet marbré avec de la résine, of course. Donc j'ai déjà choisi mes petits moules, ma résine, donc moi c'est de la résine époxy qu'il faut attendre 24h ou 48h que ça sèche correctement, et des encres à alcool, donc il en faut une seule ça suffit, deux c'est très bien, et après c'est comme on veut. Moi personnellement j'en ai pris trois. J'ai aussi décidé de rajouter de la feuille d'argent, des petits copeaux. Je suis venue faire ma petite mixture, mes petits mélanges avec mes encres. Et pareil avec la feuille d'argent. Ensuite j'ai pris mes petits moules et j'ai mis de la résine transparente dans le fond, mais vraiment très très légèrement. Il n'y a quasiment rien. J'en ai pas mis beaucoup parce que mes moules ne sont pas très profonds non plus, c'est pour ça. Je suis venue étirer la résine pour qu'elle recouvre entièrement le moule. Et maintenant j'ai fait ma petite mixture encore une fois, je ne sais pas trop m'exprimer mais je pense que là les actes parlent de même. Je ne sais pas trop m'exprimer mais je ne sais pas trop m'exprimer mais je ne sais pas trop m'exprimer. Je termine avec mon petit mélange de feuilles d'argent. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de feuilles d'argent, du coup j'en ai rajouté par-dessus, comme ça. Avec mon cure-dent, je fais juste un petit valet bien vite fait à l'intérieur pour que tout se mélange correctement. Je rajoute de la résine s'il n'y en a pas assez. Je recommence avec mon petit cure-dent et puis bah voilà. J'attends que ça sèche correctement, je débrouille et j'admire le résultat. Et voilà, encore un tuto très 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 simple. C'est ça qui est génial avec la résine, c'est que tu ne te prends pas la tête et ça c'est cool. Bon je dis ça, je dis rien, mais les bijoux sont disponibles sur ma boutique et le lien est mon barre d'infos. Mais bien évidemment tu fais comme tu veux, ça va de soi. J'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire, va t'intéresser, va te donner des idées. Enfin bref, comme d'habitude, tu me dis tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Donc du coup, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501